Même moi je crois que je vole Et bien bonjour à tous les amis Alors vous attendiez à celle là ou pas Une petite vidéo sur Shinjiki no Kyojin Ou l'attaque des titans en français Je sais que vous attendiez pas je le sais Et pourtant la voilà la voilà Et est-ce que vous avez kiffé ma vidéo sur Zelda Éclater sa mère la pute Éclater mon ref Bon d'accord ok personne l'a regardé Et bah dans ce cas je vais vous rappeler un petit peu le concept On va essayer de voir de sortir quelques petites analyses Dignes des plus grands Pour essayer de voir c'est quoi les bails C'est quoi les petites rêves historiques L'attaque des titans c'est clairement un de mes mangas et animés préférés Donc je me suis dit que c'était sympa de faire un petit épisode dessus On va essayer de voir si dans le manga et l'animé Est-ce qu'on a des choses qui se rapportent à la vraie vie Bon logiquement si t'es pas trop con tu devrais comprendre que oui Sinon il y aurait pas de vidéo Et surtout toi même en regardant l'attaque des titans Normalement t'as du le voir qu'il y avait quelques petites rêves Donc l'intérêt ici ça va être de voir c'est quoi les rêves Précisément Par contre je vous préviens je vais vous bombarder de spoil Si tu regardes l'animé je vais spoiler jusqu'au début de la saison 4 Et pour les esprits éclairés qui lisent le manga Jusqu'aux alentours du chapitre 110 Donc si t'es à jour ou que tu t'en fous d'être spoilé Viens avec moi Ce manga qui entre nous est ultra stylé Il a beaucoup de choses à nous montrer Alors bienvenue Bienvenue dans la meilleure vidéo de l'humanité Et viens découvrir comment un manga Qui parle de survie de l'humanité Puis un peu plus tard de conflit entre humains Choisit de représenter notre histoire Je vais pas te rappeler toute l'histoire de l'attaque des titans Parce que j'ai la flemme Logique j'assume Mais au début on a le daron à Eren Qui va lui dire va dans ma cave s'il te plaît Là bas y'a des trucs stylés tu vas voir Et quand Eren il va 853 ans après C'est là qu'on va avoir plein plein de révélations Qui vont un petit peu venir éclaircir le mystère de l'attaque des titans Mais du coup ça va nous aider nous aussi Parce que ça va nous donner plein d'infos sur le monde du manga Dans la cave ils vont découvrir qu'on leur a menti depuis le début Et qu'en fait c'est pas les derniers humains sur la planète Comme on leur a appris depuis qu'ils sont tout petits C'est faux Je sais pas qui vous a dit ça Mais c'est faux Je sais pas pourquoi vous pensez que c'est vrai Parce que c'est faux Et ouais parce que les personnages ils vont découvrir le monde qui les entoure Et ces découvertes ça va les faire évoluer Et on peut faire ici un petit parallèle avec la révolution industrielle Grâce à mes 153 de QI J'ai l'impression de voir que dans l'attaque des titans La révolution industrielle dont vont être témoins les personnages Ça va un petit peu être comme dans la vraie vie Pourquoi ? Parce qu'elle va être le symbole d'un changement de société Vous inquiétez pas je vais m'expliquer Oui Non mais pourquoi tu t'inquiètes ? Pourquoi tu joues déjà le démon comme ça ? Tranquille Dans la vraie vie On peut dire que la révolution industrielle Elle est née à la fin du 18ème siècle En Angleterre Et elle s'est vraiment propagée dans le monde Pendant le 19ème siècle Pendant très 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 longtemps La société elle a pas vraiment bougé Ce qu'on appelle l'ancien régime par exemple en France Ça va être le roi au sommet de tout Ensuite on a l'église Et les nobles tout ça quoi Et c'est drôle parce qu'au début de SMK Il me semble bien qu'il y a un roi hein Ouais ouais hein Avec au sommet de la société en plus Un espèce de culte des murs là Une espèce de religion bizarre Où ils aiment bien les murs Peut-être un peu trop d'ailleurs Mais ça c'est... Mais ça c'est... Cela ne nous regarde pas Et d'ailleurs en parlant de murs Sur l'île du paradis On vit à l'intérieur des murs Et ça ça fait très très ancien régime De vivre dans une citadelle à l'intérieur de murs Avec à l'intérieur des murs Des petites villes Et à l'extérieur des murs On va avoir la majorité de la population Qui vont être des petits fermiers Bon vous l'aurez compris C'est comme dans l'attaque des titans Mais la révolution industrielle Ça va venir changer tout ce système A la fin du 18ème siècle On va avoir des nouvelles techniques Et commencer à utiliser des nouvelles énergies Le charbon et la vapeur Et donc on va pouvoir produire Un milliard de trucs en plus Mais il va falloir de la main d'oeuvre Et c'est là Que la révolution industrielle va commencer On va faire de plus en plus d'usines Et on va ramener de plus en plus de gens Des campagnes dans les villes Pour travailler dans les usines Et ces gens qu'on ramène Ils vont former une toute nouvelle classe Entre guillemets Qu'on va appeler la classe ouvrière Ils vont travailler dans les usines Ou dans les mines Dans des conditions Pas folles Pas dingues Mais du coup les villes Elles vont s'agrandir Et on va avoir plein plein de nouvelles techniques Et c'est à partir de la révolution industrielle Que va commencer Le capitalisme de masse Avec le fameux schéma Patron en haut Et avec les ouvriers en bas Moi j'ai touché le chèque Dans un seul et unique but Se faire un maximum de sous Ah Et je pense que le symbole De la révolution industrielle C'est quand même le train à vapeur Cette invention Elle va vraiment marquer le 19ème siècle Et elle va être essentielle Pour un maximum de pays Ah je suis désolé Tu t'assois pas à la table Des pays industrialisés Si t'as pas de train à vapeur Ça permet plein plein de trucs stylés Donc ça va être un enjeu Vraiment important Pour plein de pays Aux Etats-Unis par exemple Il va y avoir une vraie course A qui c'est qui fait le plus de chemin de fer Ou en France Pendant le 19ème siècle L'empereur Napoléon III Ça va être un de ses objectifs principaux Bref Le train à vapeur C'est bien De retour dans le manga On peut voir que Avant de découvrir le monde extérieur Sur l'île du paradis Ils se baladent à cheval Dans des petites charrettes Donc là Ils sont recalés de la table Des pays industrialisés Tu t'assois pas à notre table Tu t'assois à la table des soulettes Mais pas à notre table Seulement Quand ils vont s'ouvrir sur le monde Et découvrir ce qu'il y a autour Ils vont commencer à s'industrialiser Avec ce symbole Le chemin de fer Et ce changement Montré à travers le chemin de fer Il va aussi arriver en même temps Qu'un changement de propos dans le manga Et ouais Parce qu'à partir de ce moment là On parle plus de survie de l'humanité Contre des titans Des espèces de monstres bizarres Comme dans une sorte de mythologie Mais le sujet du manga Il va être beaucoup plus moderne Puisqu'il va parler de développement Et de conflit politique Le propos du manga En quelque sorte se modernise Tout comme les zeldiens Sur l'île du paradis Vont se moderniser Et d'ailleurs La modernisation des zeldiens du paradis Elle me fait beaucoup Beaucoup penser A celle des japonais de la vraie vie Et ça On le voit particulièrement Avec cette image Cette scène Tirée de l'anime C'est clairement une rêve A l'ouverture du japon Au 19ème siècle De quoi tu veux en savoir plus ? Ah bah ça tombe bien J'ai fait une vidéo dessus Ah voilà Je donne l'info Je donne l'info C'est tout Bon en gros Petit résumé extra rapide Les japonais au 19ème siècle Ils vont subir une industrialisation Brutale Ça va complètement transformer Leur société Et ça va les propulser Au rang de pays industrialisé Ah ok C'est un changement de société Parce que maintenant On prend le train quoi Attends c'est pas fini Déjà Déjà Tout ce que j'ai dit Tu le résumes à ça Déjà c'est pas sympa Non il y a un truc aussi Qui m'a fait penser A ce changement de société C'est quand Gabi Falco Et tout ce groupe là Vont découvrir le marché Chez les marres là Et qui vont découvrir là Les turcs qui te vendent des glaces Et qui font genre Tu peux pas la prendre Si on reprend notre idée De révolution industrielle Changement de société Tout ça Bah ça correspond aussi quelque part Au début de la mondialisation Bon vraiment vite fait hein Mais en gros Comme les nations Elles ont des gros empires coloniaux Et en plus Elles font un maximum de commerce Dans le monde entier Bah forcément Ça crée des liens On commence à boire du café A fumer du tabac Bref On découvre tes petites dingueries Mais il y a autre chose Qui va changer avec la révolution industrielle Et ça C'est les conflits Dès que le bataillon d'exploration A atteint la mer Et qu'ils savent maintenant Qu'est-ce qu'il y a plus loin Leur méthode de faire la guerre Et leur stratégie Elle va changer complètement Parce que cette révolution industrielle Elle a amené des nouvelles armes Et aussi Des nouveaux moyens De faire la guerre Je pense choquer à peu près personne Si je vous dis Que l'attaque des titans C'est un manga qui parle beaucoup de la guerre Et bien ici aussi On va pouvoir faire un parallèle Avec la vraie histoire Autant dans l'esthétique Que dans la symbolique Le tout Avec un fond de révolution industrielle Parce que là aussi La révolution industrielle Ça va marquer une fracture Non pas avec un changement de société Mais avec un changement de vision Par rapport à la guerre Alors allons-y C'est maintenant que les vrais bails vont commencer En lisant Ou en regardant la tech des titans Comme moi Vous avez sûrement eu un choc Un choc A cause de la fracture qu'il y a dans le manga Entre l'avant Eren qui découvre la mer Et après Eren qui découvre la mer Et à mon avis Ce choc Il est en partie Du au fait que la guerre Elle ne ressemble plus vraiment à la même chose Dans toute la première partie du manga Le bataillon d'exploration Il représente les ailes de la liberté C'est noble C'est épique C'est héroïque On se bat contre les titans Qui sont un ennemi invincible Et surpuissant On fait des charges de cavalerie Suicidaire et héroïque Bref La guerre Elle est vraiment romantisée Et ici Encore une fois Parallèle C'est exactement comme dans la vraie vie Avant la révolution industrielle La dernière grosse guerre majeure Ça va être les guerres napoléoniennes Et avant la guerre C'était propre C'était héroïque C'était une guerre de gentleman On allait à la guerre Pour devenir un homme Et pour vivre une aventure Mais une des conséquences De la révolution industrielle Ça va être Les nouvelles armes Et les nouveaux moyens De faire la guerre Et le premier moment Où on voit vraiment cette différence Ça va être la première guerre mondiale Et dans le manga La fracture que représente La première guerre mondiale Elle va aussi être visible Comme je vous ai dit La guerre avant Elle était vue comme chevaleresque Propre et noble Mais à l'aube du 20ème siècle Alors que tout le monde pensait Que la guerre Elle allait pas vraiment changer Ils sont tous partis A la guerre très heureux d'y aller Mais La guerre Elle allait changer Soudainement Les soldats Ils sont rendus compte Que la guerre Elle était devenue Sale Brutale Violente On se bat maintenant Au corps à corps Dans un environnement Puant Avec des maladies Des poux On se traîne dans la boue On est inondé Les corps sont déchiquetés Par l'artillerie Ou la mitrailleuse Y'a plus rien de propre Là c'est dégueulasse Et ça aussi C'est visible dans le manga Y'a des tranchées Ils ont des fusils à verrou De l'artillerie Des marines de guerre Etc Mais encore une fois Comme d'habitude Ça va plus loin Que juste l'esthétique On peut aussi voir les symboles Ce que ça représente Et pour ça On peut utiliser les titans Les titans Depuis le début du manga Ils représentent la force ultime Une force de la nature Qui est imbattable Et pendant des centaines d'années On les utilisait Comme force principale Et ça bougeait pas C'était immuable Mais dès l'arrivée De l'industrialisation Ça a complètement changé Et on peut voir ça Avec les mares par exemple Quand ils attaquent la forteresse Dans le désert là Ils envoient le titan mâchoire Le titan cuirassé Le titan charrette Et en plus le titan bestial Ils sont quand même A deux doigts de se faire soulever D'ailleurs Reiner Il s'est fait goudronner Par 15 turcs avec des artilleries Bref Les titans On sent que c'est plus vraiment Ce que c'était Et d'ailleurs Y'a toute une thématique Dans le manga Autour du Il faut passer à autre chose Et on est rattrapé par les technologies Et là vous devinerez jamais Ce que je vais dire C'est comme dans la vraie vie Parce que surtout Pendant la première guerre mondiale On s'est rendu compte Qu'il y avait beaucoup de choses Qui étaient obsolètes Et un des exemples les plus frappants C'est l'utilisation de la cavalerie C'est à dire qu'avant La cavalerie avait un rôle central Dans les armées Une charge de cavalerie bien placée Ça pouvait complètement Annihiler une armée ennemie En 1916 à Verdun T'envoies une charge de cavalerie Ça sert absolument à rien Ils ont dû donc s'adapter Et créer des nouvelles stratégies Et armes Ils ont par exemple Créé les tanks Et d'ailleurs Au début de l'attaque des titans La cavalerie Elle avait un rôle essentiel Dans la guerre contre les titans Et après Disparition Absolue Et comme pour nous Elle s'est faite reléguée A un rôle plus De transport Ou de logistique Et ouais Maintenant on utilise des zeplins Ou des trains Ce qui va rendre Par la même occasion Les murs dans lesquels ils vivent Complètement obsolètes Bah évidemment Tu peux envoyer un zeplin Juste au dessus d'un mur Et tu vas faire quoi avec un mur En conclusion La révolution industrielle Elle a donné à la guerre Un nouveau visage Et elle a changé le monde Bon je pourrais m'arrêter ici Mais je vais vous parler D'une dernière chose Dans le manga Il y a une référence Qui va un peu plus loin Que la première guerre mondiale Et cette référence Je pense que vous l'avez tous vue Sinon là c'est très grave Là c'est très grave Là vraiment On fait quelque chose mon ref Oui oui Parce que le manga Il va aussi parler De la montée du totalitarisme Pendant l'entre deux guerres Parce qu'après la première guerre mondiale On a un italien Benito Mussolini Et aussi un moustachu allemand Le fameux Qui vont ramener une nouvelle mode Dans le game Le totalitarisme Et donc L'oppression des opposants Et d'une certaine partie De la population Les juifs Ou les zeldiens Parce que les marres Qu'on soit d'accord C'est clairement un état totalitaire Militaire Qui est vraiment inspiré De l'Allemagne nazie Est-ce que ça voudrait dire Que la nouvelle guerre Violente C'est ça qui a amené Un petit peu Tout ce délire de totalitarisme Ça je sais pas Faut demander Isayama Déjà Tout ce que je dis dans cette vidéo Ça se trouve Si jamais il la voit Il va dire Non mon ref Tu dis nimp Ça me ferait pas plaisir Je te mens pas Mais c'est possible Enfin bref Le fait que Cette histoire Elle nous raconte L'histoire de titans De survie d'humanité Donc quelque chose De totalement fictif Mais avec un fond Historique Qui nous rappelle Des éléments Qu'on a connus nous Des éléments qui sont réels Trouve que Ça rend plutôt bien Et ça permet de se rapprocher Un petit peu de l'histoire De la prendre plus au sérieux Et selon moi C'est une des raisons Du succès de l'attaque des titans Aussi le fait qu'Heroine existe C'est vrai Non mais c'est vrai Non mais c'est vrai C'est vrai Oui c'est vrai Et alors Bon oui je sais Y'a pas ma tête Y'a pas ma tête Mais c'est parce que là Il est 14h48 Voilà Donc la vidéo Elle est censée sortir très bientôt J'ai plus le temps là Et j'ai plus de batterie Donc c'est mort Mais bon alors La vidéo hein Franchement incroyable non Entre nous En tout cas moi j'ai vraiment Vraiment kiffé l'affaire Même si c'était vraiment dur Et euh Dites moi dans les commentaires Si vous avez aimé ou pas Si c'est le cas bien sûr Vous oubliez pas Petit pouce bleu Vous vous abonnez si c'est pas déjà fait J'ai fait d'autres vidéos Qui sont super sympathiques Donc allez les voir Et surtout Le plus important de tout Merci 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 Parce que là on a bientôt 800 abonnés C'est une dinguerie En vrai c'est une dingue Je pense vous vous rendez pas compte Après c'est vrai que je fais de la qualité Non mais c'est vrai Je mérite finalement Bon enfin bref Euh Oh j'ai des idées de fou Oh je mens pas Des idées de malade Mais vous allez voir Ça va être fantastique Et de toute façon je suis le futur youtuber numéro 1 N'oubliez pas N'oubliez pas C'est l'objectif Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501